Il est apiculteur, il a une excellente connaissance des abeilles et de leur fonctionnement. Il veille à la santé de ses protégés, à l'hygiène de leurs ruches et au bon fonctionnement de son ruché. Il vient aujourd'hui nous parler de sa passion pour le miel et aussi de son inquiétude concernant l'avenir des abeilles. Michel Auguet Si les abeilles disparaissaient, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre. Cette célèbre citation attribuée par erreur à Albert Einstein a beau être fausse, il n'en reste pas moins que les colonies d'abeilles s'effondrent partout dans le monde. Depuis quelques années, le taux de mortalité des abeilles domestiques atteint fréquemment les 30% par an aux Etats-Unis. Et en 2013, ce taux dépassait les 20% dans de nombreux pays d'Europe du Nord. Les butineuses domestiques ne sont pas les seules victimes de ce phénomène mondial. Nombre d'insectes pollinisateurs sauvages comme le bourdon, l'abeille sauvage ou certains papillons sont également en danger. Or, ces insectes qui pollinisent les plantes à fleurs garantissent la reproduction de nombreuses espèces végétales. Et pas moins d'un tiers de l'alimentation mondiale résulte justement de cette pollinisation. Sans abeilles, finis les pommes, les oignons, les carottes, les citrons, les brocolis ou encore les artichauts. C'est un vaste sujet aussi ça, et qui est hyper important en fait. Tout à l'heure tu nous parlais du peuple des abeilles. Le bon peuple. Le bon peuple des abeilles. La grande intelligence, la véritable, l'intelligence naturelle. Parce que nous, nous sommes sur la voie de l'intelligence artificielle. C'est là notre erreur. Alors, ce qui est curieux, parce qu'on le découvre sur certains anciens peuples, la géométrie sacrée, alors que ça fait partie des bases de l'univers, et que l'abeille, là, elle... L'abeille nous recadre. Vous avez amené un cadre effectué par les abeilles. Ce cadre contient effectivement aussi des cordes. C'est peut-être aussi un rappel sur la théorie des cordes et les multidimensions de l'univers, n'est-ce pas ? Les abeilles nous rappellent l'harmonie de la nature et la vie. La vie est une vibration immense qui emplit l'univers, mes chers amis. Ce n'est pas avec une intelligence artificielle que nous allons continuer à développer la vie. Nous avons déjà, comme je le disais tout à l'heure, rappelé tout à l'heure, détruit dans l'espace de l'industrialisation forçonnée et apparente au profit des multinationales, et non au profit de la vie et de la nature. Nous avons déjà détruit 64% de la vie sur Terre. Il est temps de se réveiller, sinon, comme le disait notre ami Hubert Reeves, est-ce que l'homme survivra à son intelligence ? Je pense qu'il parlait de cette intelligence artificielle. Alors, je me permets de rebondir, Michel, parce que c'est au Japon, je crois que c'est au Japon, où il remplace les abeilles, puisqu'il y en a de moins en moins, il remplace les abeilles, il pulvérise. C'est une hérésie. Et le vaccin pour les abeilles ? C'est une hérésie, également. C'est une hérésie. L'abeille a plusieurs dizaines de millions d'années d'avance sur nous dans l'évolution de la Terre. À l'heure actuelle, on estime entre 110 et 140 millions d'années de présence de l'abeille sur Terre. Je vais vous amener à une autre perception, disons, de l'organisation de la Terre et de l'organisation de la vie. Et comment les abeilles sont le relais de ce monde que nous sommes en train d'anéantir ? Nous sommes en train de couper la branche sur laquelle est située notre civilisation à l'heure actuelle. Et je dirais peut-être tant mieux, parce qu'il faudra que cela se renouvelle. Monsieur le professeur Belpomme, avec un millier de scientifiques qui ne sont pas asservis au lobby industriel, disait en 2004 à lancer l'appel de Paris, nous assistons impuissants à la sixième extinction humanitaire anthropogénique du fait des conditions environnementales, des pesticides, des perturbateurs endocriniens, et aussi des ondes. La nouvelle menace, ce sont les ondes. Je suis d'accord avec toi Michel, en fait, moi je pense qu'on a un monde où on marche à l'envers. La tête à l'envers. Oui, la tête à l'envers. C'est pour ça qu'on a très mal. D'ailleurs Michel, parce qu'on s'est retrouvé à des réunions sur le compteur Linky, parce que tu parlais de ondes tout à l'heure, c'était la petite phrase de Michel ça, on marche la tête à l'envers. Et maintenant, une prise de conscience comme ça se passe maintenant, donc tout à l'heure on parlait avec Émilien, par rapport à une agriculture plus saine, naturelle, on ne peut pas changer comme ça... Si, on peut changer. La prise de conscience ? Il faut changer, il faut amener la conscience à se réveiller, à savoir ce qui se passe. On ne peut savoir ce qui se passe qu'en écoutant les sages. Les sages sont Einstein, notamment, sont Carl Sagan, par exemple, qui disait « Notre société actuelle est principalement basée sur la science et la technologie, où personne ne comprend ni réellement la science ni la technologie, et ce mélange explosif d'ignorance et de puissance finira par nous sauter à la figure. » C'est ce que nous sommes en train de faire si nous ne changeons pas. J'apprécie les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes sont un peu comme nos petites abeilles qui transportent le pollen. J'appréciais le candide, j'appréciais la map, j'appréciais le retour à la nature. On doit faire peut-être une minute de silence pour les 90% des vers de terre qui ont été détruits dans les sols et qui assuraient la vivacité du sol. Nous avions avant 2 tonnes de vers de terre à l'hectare, nous en avons maintenant plus que 200 kilos. C'est un drame et je salue aussi le travail extraordinaire qui a été fait par Claude et Lydia Bourguignon. Lorsqu'ils ont averti de leurs études sur la dégénérescence des sols, sur la pauvreté, sur la façon de tuer actuelle des sols de façon scientifiquement prouvée, le premier agriculteur qui est revenu à la raison, il s'émis à genoux, il a pleuré et il a embrassé la terre. Nous, il faut que nous revenions aux valeurs naturelles. On arrive à, de nouveau dans le monde scientifique, à reprendre le vocable de la conscience, n'est-ce pas ? Et c'est le propre de l'homme. Nous sommes dans l'humanité, dans une conscience collective. Et la collectivité des abeilles nous rappelle que nous devons travailler ensemble pour le bien commun. Nous sommes aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la femme. Et je pense que la collectivité des abeilles représente, si vous voulez, cette évolution qui est non pas gouvernée par la reine des abeilles, parce que la reine des abeilles nous montre une évolution très avancée de cet état de gouvernance qui est pratiquement androgyne. Parce que la reine des abeilles, non seulement elle est reine, mais aussi elle tient en elle la fécondation des mâles. Elle est à la fois, elle est pratiquement androgyne, la reine des abeilles. Mais ce qui est merveilleux dans le monde des abeilles, qui est en train de s'épuiser et qui malheureusement disparaît si nous ne faisons pas attention aux vivants, et bien elle nous montre que nous allons droit dans le mur. Cette civilisation s'effondre. On peut refaire un parallèle tout à l'heure par rapport à ce qu'on parlait avec Émilien. Donc tous ces produits qui sont vaporisés sur les cultures, où l'abeille pour le pollen en fait sont complètement désorientée, je crois que c'est ça, et qu'elles ne retrouvent pas leur ruche. Il y a à l'heure actuelle deux problèmes majeurs en ce qui concerne les abeilles. Il y a la pollution chimique, bien sûr. Il y a la pollution chimique qui a entraîné en Europe 70% de la disparition des insectes. Il ne faut pas aller savoir très loin, il ne faut pas être un grand clair pour dire, qu'on constatait que comme les abeilles font partie du monde des insectes, ils ont absolument aussi disparu avec la même rapidité du paysage. Ce qui a entraîné, donc, la disparition des insectes a entraîné une désertification florale dans les campagnes. Nous avons, moi j'ai vécu moi-même cette désertification florale. Les abeilles n'ont plus suffisamment de ressources à la campagne, c'est un comble, et n'ont plus suffisamment de quoi survivre. Non seulement elles n'ont plus de quoi survivre, mais le peu qu'elles ont se trouve empoisonnées par des manipulations génétiques qui viennent engrammer à l'intérieur même des cellules la production de poison contre les insectes. Nous marchons la tête à l'envers. Alors ça c'est la première et la deuxième, disons, cause de disparition des abeilles. La troisième cause des abeilles, mes amis, c'est la pollution électromagnétique. La pollution électromagnétique, j'étudie depuis 30 ans la pollution magnétique, mon professeur m'avait prévenu il y a 30 ans, plus ça va aller, plus il y aura de pollution électromagnétique. Et parce que cette pollution électromagnétique, elle va à l'encontre de la communication du vivant. Mais je vous assure que ceci est un drame. Les abeilles subissent, comme nous subissons tout le monde, la pollution électromagnétique qui date depuis l'instauration du courant alternatif et qui se propage et qui continue avec les communications par les ondes. On a développé une technologie qui est mortifère puisqu'elle va à l'encontre du bien-être de la communication intercellulaire. et comme les pesticides et autres, vient altérer nos descendances. La pollution électromagnétique, vous avez un superbe article qui est sorti dans Nexus, le Duberro 121, un article rédigé par Sylvain Bastien, ici qui reprend les travaux qui ont été faits sur les pollutions électromagnétiques qui concernent le vivant. Alors une question, Michel. Il y a une prise de conscience de plus en plus. Enfin moi je trouve, peut-être qu'elle va passer vite parce que c'est vrai qu'on est là, tout le monde parle, on est dans un état d'urgence par rapport à la situation au niveau de l'environnement, au niveau de la nature, on le voit bien. À un moment donné, moi je regarde encore des reportages sur les marées de plastique sur le nouveau continent. C'est Pierre Rabhi qui parle de la fameuse histoire du colibri. Si tout le monde avait, chacun avait envie de participer pour aider les abeilles. Est-ce que c'est possible d'aider les abeilles ? Voilà, effectivement, il est possible d'aider les abeilles, mais les abeilles nous donnent, disons, le schéma direct. Chaque abeille travaille pour le profit général de la ruche, n'est-ce pas ? Pour avoir ce miel, je rappelle que le poète Federico Garcia Lorca disait que le miel était le cantique de l'amour, la substance de l'infini, l'âme et le sang plaintif des fleurs condensés au travers d'un autre esprit. Donc il faut reprendre, somme toute, reprendre nos sources, nos véritables sources. Parce que nous nous sommes faits berner par l'illusion d'un progrès scientifique qui nous permettrait de vivre heureux. Mais à l'heure actuelle, nous perdons nos libertés, nous perdons notre santé. Nous sommes absolument dans... Nous commençons... Nous trouvons dans la société des personnes qui sont dans une détresse de vie à l'heure actuelle. Et ceci ne va pas s'arranger si nous-mêmes, nous ne suivons pas ce que nous ont montré toujours les abeilles, à travailler pour ce quoi nous sommes définis. Dans les années 70, les savants soviétiques ont démontré que les abeilles communiquaient sur certaines fréquences de 180 à 250 Hertz, que les professeurs allemands, disons, dans leur recherche, ont démontré que le 50 Hertz avait un effet délétère sur les colonies d'abeilles. Et vous avez des recherches maintenant encore plus modernes avec des instruments beaucoup plus sophistiqués qui démontrent que la téléphonie mobile a aussi une influence sur le développement des colonies d'abeilles. T'es dur parce qu'on va passer à la G5. Nous passons à la G5 et je dois vous dire que la G5, si tu veux, est déjà utilisée par les armées. J'espère que vous le savez. Parce que les armées ont des canons de G5. Ils appuient sur un bouton et ça fait replier les foules. Vous le savez, ça. C'est plus des... N'est-ce pas ? Et on a en train déjà, dans certaines villes dites connectées, qui se veulent connecter, on est en train de couper les arbres dans les villes et têter les arbres pour permettre à la G5 de se développer. On est en train de marcher sur la tête. Alors, Michel, par rapport aux abeilles, si chacun avait envie de mettre sa petite pierre et de participer, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour qui... qui participent peut-être... Parce que moi, j'ai bien... Bon, t'es foutu. Mais j'aimerais bien repartir avec une, deux, trois actions qui me permettent de sortir de cette espèce de trajectoire terrible que tu viens de décrire. Moi, ça me ferait du bien de repartir. À la veille, je me dis, voilà, je fais ça. Mais c'est ce que je vais être en train de me dire tout à l'heure. J'ai besoin de ça, moi, maintenant. Parce que sinon, je sens que là, je vais faire un malaise. Non, mais les amis, on fait un état des lieux. Je le dis en rigolant, mais je ne plaisante pas. J'ai besoin, après, ce tableau un peu caléptique, qu'est-ce que je fais ? Avec quoi je repars ? Ce qui est important à dire, c'est qu'il faut revenir au naturel. Le naturel, c'est ce qui nous sauve. Les abeilles ont travaillé pour récolter deux pelotes. Elles ont travaillé pour ce pollen. Elles ont travaillé dix minutes pour récolter ce pollen. Parce que les abeilles utilisent le pollen pour élever les enfants. Elles utilisent également le miel, bien sûr, pour élever les petits. Et elles utilisent la gelée royale. Elles produisent elles-mêmes la gelée royale, qui est la nourriture super dynamique et vivante pour élever, pour donner un start-up aux petits pendant trois jours et aux reines pendant toute leur vie. Les reines sont élevées avec la gelée royale et sont nourries exclusivement avec la gelée royale. Et la gelée royale, alors, ce que j'aime bien rappeler, si vous voulez, dans l'évolution des espèces, que les abeilles sont presque des mammifères en réalité, parce qu'elles ont des glandes qui génèrent, donc la gelée royale, ça s'appelle des glandes hypo-pharyngiennes, ce sont des glandes mammaires, ça correspond à nos glandes mammaires. Et si les mammifères inférieurs ont les glandes mammaires en bas de l'abdomen, nous nous avons sur la poitrine, eux, elles les ont dans la tête. Alors, pour générer un demi-gramme de gelée royale, qui est la nourriture exclusive des reines, les abeilles doivent, disons, faire actionner un millier de fois leurs glandes mammaires, n'est-ce pas ? Et donc, on s'étonne que les abeilles à l'heure actuelle ont des difficultés à survivre, tout simplement parce que le pollen qu'elles vont chercher n'est pas forcément viable. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est intéressant parce qu'en plus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as dit, on est tous responsables. Nous sommes tous responsables. On est bien d'accord. Donc, on est tous responsables. Si maintenant, on en revient à ça, quelqu'un, chacun a envie d'apporter sa contribution et puis de remonter le moral aussi à Didier parce que je sens qu'il est en train de... c'est un peu tombé. Qu'est-ce que chacun peut faire ? Voltaire le dit, Candide, allons cultiver notre jardin, n'est-ce pas ? Oui, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, va cultiver ton jardin. D'abord, faire l'état des lieux. C'est pour ça que j'espère. L'état des lieux. Il faut bien te dire que si nous avons la pollution chimique, tu as parlé de cet océan, de cet nouvel océan de plastique, tu l'as aussi dans l'air. Sais-tu que les scientifiques qui sont intègres en Allemagne ont découvert dans certains miels la présence de nanoparticules de plastique ? Mais les nanoparticules... Non, non, mais on en est bombardés. Justement, quelques petites solutions aux problèmes qui sont à l'heure actuelle au niveau de la santé pour aider le bien-être, au niveau du bien-être. Donc, vous avez le miel, source réellement de plaisir et aussi une source de produits vivants. Vous avez le pollen. Le pollen n'est pas suffisamment connu. Il est consommé du tout, sans modération. Vous avez la propolis qui vous permet, comme le font les abeilles, de lutter contre toutes les agressions extérieures. Mais vous avez aussi le venin d'abeilles qui vous permet aussi de lutter contre certaines difficultés au niveau musculaire ou autre. Mais vous avez des produits de bouteille comme les produits à base de miel pour vous faire des shampoings ou des crèmes. et vous avez les merveilleux par épices, par exemple, naturels qui sont faits dans les règles de l'art qu'on régle. Donc, régalons-nous, profitons de la nuit. Et on va en prendre un morceau. Allons vers le livre. Eh bien, merci Michel. Merci aux abeilles de nous avoir réunis. Et alors Michel, à bientôt ? Oui, à la prochaine ? J'ai pas de mouer. J'ai pas de mouer. J'ai pas de mouer. Sous-titrage ST' 501